Pour ce qui est de Jean-Claude Sungou, la présidente de la Fondation Portant son nom, il a expliqué à sa base la motivation et la volonté de soutenir le chef de l'État pour ses actions visibles en faveur de la population congolaise. Au cours de cette activité, ce dernier a remis des centaines d'enveloppes aux femmes afin de faciliter leur autonomisation financière et légalement sensibiliser les habitants de la commune de Makala sur les objectifs de sa fondation. C'est une triple activité que le candidat député national Jean-Claude Sungoula a mené dans la commune de Makala. Après avoir accompagné le chef de l'État, Félix Tchiseké de Chilombo, déposé sa candidature à la CENI l'Assemblée 7 octobre 2023, Jean-Claude Sungoula, président de la fondation qui porte son nom, a expliqué à sa base la motivation et la volonté de soutenir le chef de l'État, Félix Tchiseké de Chilombo. Nous sommes en train d'expliquer à nos bases la motivation qui est la nôtre par rapport à l'accompagnement de la candidature du président Félix Tchiseké de Chilombo pour lequel nous voulons voter massivement pour assurer sa réélection pour le deuxième mandat. Nous en avions également profité pour rédynamiser le statut de base de la fondation Jean-Claude Sungoula de la commune de Makala. Aussi, au cours de cette activité, il était également question de remettre aux 400 femmes commerçantes des enveloppes consistantes pour leur permettre de vivre en toute indépendance. Cette action entre dans le cadre de l'opération LISUNGI, dont nom remboursable lancé par Jean-Claude Sungoula pour venir en aide à sa base. Fidèle à sa mission, celui qu'ils appellent affectueusement le pommeau d'acier de la FUNA a également sensibilisé les populations de Makala en ce qui concerne les objectifs de sa fondation. La caractérale du C proposed de l' Sous-titrage Société Radio-Canada